Hey, salut toi! C'est Papa Popote! Ben oui! J'espère que tu passes un beau mardi, même s'il fait noir. Pis il fait noir. C'est-tu gris? C'est-tu assez sombre? Merci! C'est l'automne, c'est ça qui arrive. L'automne, c'est toujours de même. La dépression, ça revient. Elle était déjà là. Fait qu'imagine-toi, là. Ça va-tu accentuer, tu penses? Écoute, il faut rester positif, c'est sûr. On va se lancer dans la nourriture. On va se faire de la cuisine. On va essayer d'agrémenter les petits bonheurs de la vie. Parce que les petits bonheurs de la vie, c'est ça, le bonheur. Fait qu'on va essayer d'en profiter au maximum. Pis ça, dans une journée, on peut avoir plein de petits bonheurs. Ça dépend de toi, de moi. Ça dépend de nous. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, j'ai regardé pour toi. Les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, du 8 au 14 août. Tu imagines? Donc, il nous reste deux jours, aujourd'hui pis demain, pour profiter de ces rabais-là. Sinon, bien, c'est sûr que tous ces rabais-là, les produits vont être disponibles la semaine prochaine, mais pas à ces prix que je vais te dire. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine de prendre conscience, de savoir cette information pointue. D'ailleurs, je t'invite, bien sûr, à t'abonner à La Circulaire de Papa Popote pour vraiment avoir, le mercredi avant 18h, dans ton courriel, La Circulaire de Papa Popote, où j'identifie les vrais meilleurs rabais de chez tous les épiciers qui n'ont pas le choix d'aller, comme IGA, Maxi, Métro, Profico et Super C. Donc, vraiment, c'est un mas, ça n'a pas manqué. Je te conseille vraiment de t'abonner. Pis en plus, bien, en prime, bien, tu m'encourages. Fait que ça, c'est pas rien, hein? Fait que commençons tout de suite avec le numéro 1. Écoute, le numéro 1, le boeuf haché chez IGA, Mimeg, 2,59$ la ligne, ou si tu préfères 5,71$ le kilo, ça, pour du boeuf haché Mimeg. La semaine prochaine, là, pas chez IGA, mais ailleurs, tu vas voir dans la Circulaire de Papa Popote. Le Mimeg, mais une petite affaire plus chère, OK? Mais là, à ce prix-là, vraiment, c'est sûr qu'il n'aura pas la semaine prochaine à ce prix-là, ça, c'est sûr. Le numéro 2, le filet de morue. Le filet de morue, 7,99$ la ligne, ou si tu préfères 17,91$ le kilo, pour un beau petit filet blanc, là. Le meilleur de tous les filets blancs, c'est la morue. Donc, c'est le meilleur prix. Tu l'auras pas la semaine prochaine, ça, c'est garanti. Le numéro 3, le bacon Maple Leaf. OK? 375 grammes pour 3,44$. La semaine prochaine, tu as du bacon sélection à 3,50$. 375 aussi, mais c'est pas du Maple Leaf, donc, tu as une qualité meilleure, là. Une plus belle coupe, je pourrais dire. C'est pas la qualité du bacon plus que la coupe qu'on aime bien dans les plus grosses marques, comme l'Himel, Maple Leaf, puis j'en passe la fleur. Mais là, tu sais, 3,44$, encore meilleur prix, puis meilleure qualité encore, 7 semaines. Fait que tu sais du bon bacon, là, pendant la fin de semaine qui s'en vient, c'est sûr qu'on en veut tout. Le numéro 4, écoute, des cubes de bœuf bourguignon, tu es à 4,99$ la livre, ça peut faire 11$ le kilo. Ça, ce qui est le fun, c'est qu'il est déjà tout prêt. Tu as juste à prendre le plat, puis vous pouvez le revirer dans une poêle, ou tu peux juste les faire saisir, puis après ça, tu mets ça dans une petite sauce, puis tu finis ça dans le four, puis là, ça mijote. Ou bien, tu t'en sers comme pour fondu, une petite fondue bourguignonne, donc tu sais, on appelle des fondues chinoises, c'est des petits morceaux de viande mince, mince. Mais là, quand c'est des cubes, on appelle ça la fondue bourguignon. Donc, tu pourrais te faire ça avec ça, c'est délicieux, c'est super, ça fait différent, puis c'est un bon prix, là, franchement, ça a belle allure, ça c'est sûr. Le numéro 5, écoute, le rôti de côte de choix. Rôti de côte de choix ou en beefsteak, beefsteak de côte, ou pour 6,88, la lie, pour du beefsteak de côte, c'est du ribsteak, là, super. Ou si tu préfères 15 et 17 le kilo. Donc, tu sais, il n'y aura pas ça sur le prochain. Le numéro 6, du sirop d'air, du bon sirop d'air, c'est sûr, là, pendant l'ajoutement de l'action de gaz, là, avec le jambon, là, si on sait, un bon jambon, c'est bon du sirop, du jambon, là, c'est un match parfait, à 4,94, la canne, de 540 millilitres. Donc, tu sais, il faut toujours en avoir à la maison, moi, je trouve, moi, deux cannes, là, puis, tu sais, je m'organise pour en avoir deux cannes, puis quand il tombe en spécial, bien, tu sais, je refais mon... S'il y en a deux cannes, tu sais, c'est correct, mais sinon, bien, je m'en achète d'autres, là, pour toujours en avoir deux cannes, parce que ça vaut quand même, tu sais, 8, 9, 10 piastres, tout dépendant, là, tu sais. Ça fait qu'à 4,94, tu es sûr d'avoir le meilleur sucre au monde pour... on est des producteurs, ça fait qu'on est capable de faire des prix comme ça, c'est pour ça. Le numéro 7, écoute, la poitrine de poulet désaussé. Il n'y aura pas de poitrine de poulet désaussé la semaine prochaine, je te dis, là. Donc, à 3,77 la livre, en plus, cette semaine, 8,31, le kilo, c'est vraiment super spécial, là, à profiter si tu n'as pas de beaux poulet désaussés, tu l'as quitte, là, tu sais, c'est sûr que... Ça, c'est une protéine facile, puis le fun à travailler, puis à manger, ça, c'est certain. Donc, je te le conseille, parce qu'il n'y aura pas la semaine prochaine. Le numéro 8, un jambon fumé avec os, OK? Tu sais, le beau gros jambon dans la fesse, là, que tu mets dans l'eau, dans... Tu sais, tu mélanges avec le l'eau de la bière ou de l'eau puis du jus de pomme, par exemple, c'est super débile. À 1,99 la livre, ou si tu préfères, 4,39 le kilo. Ça, c'est super, puis c'est la semaine prochaine, là, tu vas avoir la même chose, mais à 2,99, puis à 3,50. Donc, le double du prix, là, quasiment. Ça fait que c'est vrai, puis son temps, puis la noce, c'est comme si c'était un gros spécial, puis ça coûte cher, le jambon comme ça, dans la fesse, là, c'est assez cher. Donc, à 1,99, là, c'est vraiment... C'est ça que tu veux manger pour l'action de Gauss, puis surtout, ça se garde dans le frigidaire, celui-là, le temps que tu le fasses cuire, il n'y a aucun problème, tu vas le chercher, puis tu le fasses cuire juste vendredi samedi, là, ou dimanche, aucun problème. Donc, tu sais, là, si tu veux un bon jambon dans la fesse, c'est cette semaine qui a le meilleur prix, ça, c'est sûr. Le numéro 9, bien, du thon. Bien, les cannes de thon Cloverleaf, là. Ça, là, c'est super. Bien, il y en a, là, tu sais, des plus petites cannes, des cannes juste de thon dans l'eau, bien, tu sais, avec des épices dedans, ou citron, tu sais, il y en a plein de ça, à une pièce, pas cher. Vraiment pas cher, puis ça, c'est vraiment un dépanneur fantastique, là. Tu vas virer une canne dans une petite sauce blanche, mais c'est un souper. Puis c'est super nourrissant, là, parce que tu as l'oméga 3, c'est du thon, là, fait que c'est vraiment super bon pour le cerveau, pour la santé, fait que je te le conseille. Toujours d'avoir quelques cannes, puis il n'y a pas de temps de te pérempeux là-dessus, c'est bon, hein. C'est très bon, longtemps. Et finalement, le numéro 10, c'est quoi? Les petites sauces, les petites sauces tomates hunt. Tu sais, la canne, la grosse canne, de 680 millilitres, ça, là, 99 cents. Fait que c'est sûr que ça, ça vaut le double, fait que tu veux toujours avoir quelques cannes chez vous, quand tu veux plutôt... Où est-ce qu'on fait à ce soir, tu sais? Tu veux une canne dans un chaudron, une coupe un oignon, un petit peu d'ail, il y a des épices là-dedans. Fait que ça, tu veux faire une sauce. Une petite sauce avec une pâte. Ou une petite sauce que tu peux mettre sur du poulet, par exemple. Après ça, tu mets du fromage, tu fais gratiner ton poulet, tu sais, tu le fais cuire, ton poulet, là. Puis là, tu le finis, là, au gratiné dans le poêle, tu sais, pas dans le poêle, mais dans le four, ça t'écœurera. Ou tu le fais directement, tu sais, tu ne le fais pas cuire avant, là. Moi, je ne sais pas moi, mais ton exemple, là, tu prends du poulet, OK? Un boue suprême de poulet. Tu la revilles dans la farine, dans la loeuvre, dans la chapeur italienne. Merci, bonsoir. Tu le mets dans... Tu le fais juste un peu, là. Une minute chaque bar, là. Maximum deux minutes chaque bar. Dans un petit peu... Dans un fond d'huile sur une poêle. Après ça, tu pognes ça. Tu mets ça dans ton pyrex. Tu mets un petit peu de la sauce, là. Que tu as fait une petite sauce, soit une main piquante, ou avec une épice, là, qui fait que c'est délicieux, là. Tu mets ça dessus, OK? Avec un petit peu de fromage, je me dirais, là, là, en tranche ou bien râpé. Puis tu mets ça, tu mets ça dans le four, toi, pendant 15 minutes. Surtout si tu le fais, tu le fais, sinon 22, 23 minutes. Tout est partout. Puis, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Un souper de roi. Hum! Super bon! Puis vraiment pas cher. Fait que les cannes de sauce hunt, là, il y en a toutes sortes en plus, quatre fromages épicés, ou, tu sais, juste sauce tomate. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça qui est ça pour les 10 rabais. À profiter, bien sûr, avant demain soir, si vraiment tu fais des belles économies. Bien, je t'invite vraiment à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, là, parce que c'est sûr qu'avec ça, tu es sûr de faire des belles économies, hein? Puis de m'encourager. Fait que, hey, n'hésite surtout pas à te laisser aller puis à m'encourager parce que ça vaut la peine. Puis moi, bien, ça va m'aider. Ça, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye. Sous-titrage ST' 501